Lala, la, 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 la. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On me dit dans le micro qu'une nouvelle vidéo se prépare. Ah bon, mais quel genre de vidéo mon cher? Un petit peu plus de crédible moléculaire. Bonjour à tous les gourmands. Comment allez-vous? Ça va super bien. Le retour de Kiki, vous l'attendiez. Il est là ! Eh oui, je vous ai manqué et vous m'avez manqué. On espère que vous allez super bien parce que nous, on pète la forme. Mais waouh ! Waouh ! Alors aujourd'hui, on a décidé de vous préparer des spaghettis au chocolat. Ouh là là ! Cette recette m'a l'air pas mal. Eh oui, des super spaghettis au chocolat avec notre kit de cuisine moléculaire. Il nous restait des petits ingrédients. Donc on s'est dit, pourquoi pas vous impressionner une nouvelle fois et bien plus encore. On n'a jamais fait ça, c'est vraiment une grande première. Et j'imagine que vous non plus, vous n'avez jamais goûté à ces beaux spaghettis. Parce que des spaghettis à la bolognaise, ok. Mais des spaghettis au chocolat. Ouh là là ! On avait déjà fait des citronches vivrées en cuisine moléculaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous avez juste à taper juste ici. Pas taper, cliquer bien évidemment. Vous connaissez, nous ne sommes pas les premiers à mettre des liens en haut de la vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts les loulous ? On se calme un petit peu et on passe aux ingrédients. On y va. Alors, pour nos spaghettis, on a besoin de... Un tuyau ! Ça commence, ça commence. Comment on va réussir ? Alors, nous avons besoin de kappa caragénale. Qu'est-ce que la kappa caragénale ? Or, s'il te plaît. Alors, c'est un gélifiant naturel issu d'algues rouges. De la poudre blanche, de l'algue rouge. On s'y perd déjà un petit peu. Celle-ci va permettre de créer quelque chose d'élastique. C'est vrai que ça a l'air très 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 génial. C'est pour ça que je suis présent sur cette vidéo. Vous savez, quand je suis là, la vidéo est folle. Ça nous permet d'avoir des spaghettis élastiques. On a besoin d'un petit peu de chocolat noir. Bien, j'ai dit d'abord. Pourquoi du chocolat noir ? Parce qu'on avait acheté du chocolat au lait. Mais madame est allergique aux noisettes. Il y avait un petit peu de noisettes. Donc, on a changé la recette au dernier moment. Il y a quelques instants, oui. On vous le dit, on a été fous. On s'est dit, allez, on se lance. On met du chocolat noir. Du chocolat blanc aussi. Double chocolat, les spaghettis. Pour finir, nous avons besoin d'un peu de lait. Lait entier, cher monsieur. Entier, très ce matin parce que nous avons une vache à domicile. Et oui. Pour chaque chocolat, il nous faut 90 millilitres. Bon, Kylian, tu te calmes. Je me calme. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de trop d'ingrédients. Puis vous le savez, on passe à la préparation. On se retrouve après le super jingle. Donc, la première étape, mes chers amis, oulala, ce n'est pas de me lever en l'air, de me voler, non, non, non. C'est de faire fondre le chocolat. Par lequel veux-tu commencer ? Je préfère le chocolat blanc, bien évidemment. Parfait, nous allons donc commencer par le chocolat noir. Non, non, Kylian. Alors, quelles sont les premières étapes ? Il me semble qu'on doit allumer la plaque. Et non, encore une mauvaise technologie. Bon, en fait, je crois que je n'ai pas allumé. Hop là. Première étape, c'est de mettre le lait dans la casserole. Et non, Kylian, ce n'est pas ça. Je repose mon chocolat et je verse doucement dans... J'étais serveur de thé auparavant. Et on ajoute en même temps le chocolat pour le faire fondre. Assez simple pour le moment, je vous l'avoue. Mais elle nous réserve bien des surprises. On va mélanger avec une cuillère en bois. Il ne faut surtout pas que le mélange accroche. C'est pour ça qu'on met à feu très doux. J'ai mis à 1. Faire prudence. C'est très très doux. Prudence et mère de sûreté. Exactement, cher ami. Une fois que le mélange est bien fondu, il faut verser en pluie le kappa. Donc nous, on avait 2 grammes. On a divisé en deux pour les préparations. N'hésitez pas. Le kappa, nous, on l'a eu dans le kit. C'est la kappa. Si, c'est la kappa rectifonctir. La kappa. Nous, on l'a eu dans notre coffret de cuisine moléculaire. Après, si jamais vous n'avez pas envie d'acheter un coffret pour tout avoir, c'est disponible sur internet. Vous pouvez en commander 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes, 1 kilo, 100 kilos, 1 tonne. Après, ta bulle, tu mets des spaghettis, je ne sais pas où tu les mets chez toi. On fait une pièce remplie de spaghettis. Ou sinon, une piscine de spaghettis géant. Et on saute dedans. Les amis, on verse en pluie. Je continue de bien mélanger. Je commence à sentir l'élasticité dans la pâte. Et voilà, la pluie est terminée. Place au soleil. Les blus commencent à monter. Je sens que la pâte commence à avoir une texture un peu différente. Toujours, madame, je sens des choses que les autres n'ont pas le droit de sentir au demeurement. Vous avez vu que depuis le début, je ne fais que les actions. On ne sent rien. Simplement, je verse. Tu es mon petit commis. Je vais rester comme ça jusqu'à là. Le mélange est en train de prendre ébullition. Bon, Kylen, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la prochaine étape ? Sinon, on va tout rater. On prend la seringue. On retire du feu. Ok, très bien. J'arrête le four. Enfin, j'arrête la plaque. Ouh, la, 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 la. Mais qu'est-ce que je veux faire avec ça ? On fixe le tuyau sur l'extrémité. Et là, je pousse. Tu tiens, boum. Attention. On dirait un petit aurocan. Attention, attention. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va. Ah, c'est chaud. Si vous n'avez pas de petits vols avec des glaçons, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans votre réfrigérateur pendant 2-3 minutes. Hop, hop, là. Tellement hâte de voir le résultat. Il y en a qui sortent un peu loin de l'air. On dirait des petits verres de terre. On met chrono. Oh, le four, il a voulu partir. Ouh, j'adore. On a envie de les toucher. Et on recommence encore une fois. Ouh, là, ouh, là, ouh, là, ouh, là. Et voilà, les petits spaghettis sont sortis du frigo. Ils sont tout beaux. Enfin, du frigo, de la glace, mais on en a refait quelques-uns. On met ça un petit peu au frigo. Et pendant ce temps-là, nous, on va faire ce au chocolat blanc. Et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. A tout à l'heure. Vous pensiez vraiment qu'on n'allait rien vous dire sur ces petits spaghettis au chocolat blanc ? Ben, on a des petits maladroits. Regardez, on vous montre tout ça en accéléré. On fait fondre le chocolat blanc. On rajoute le kappa en poudre. Bien sûr, en pluie. On porte une minute à ébullition. On remplit la seringue. Attention. On laisse 3 minutes dans l'eau glacée. On les sort et on les met dans le récipient. Et on répète l'action une deuxième fois. Tadam ! Les petits spaghettis sont maintenant prêts ! C'est pas un plat ou un dessert. Ça va plus être en topping. Oups. Ça va plus être en topping sur une petite glace, sur un porridge. Si vous voulez voir le résultat, on vous laissera venir découvrir sur notre Instagram qui s'applique juste ici. Un petit pouce bleu. C'est très important, mais le plus important, c'est de s'abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et à ne pas être abonné. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. Et on se dit, les amis, à dimanche prochain ! Bye bye !